Hey, nous on fait des choses puis on rit, puis on rit souvent, puis je reçois des courriels, puis comment ça va Lachpi? Ça va, ça va, je suis un peu malade. Ah, et comment ça? Je sais pas, j'ai ma gorge qui commence à être irritée, infection style. Ok. Je sais pas trop d'où que ça vient. J'aurais peut-être pas dû te deep throat la dernière fois qu'on s'est dit. Ouais. Ouaaah! Mais nous, on fait des choses puis on rit. Je me demandais, j'étais sûr que t'étais comme un ventriloque, un ventriloque. Ouais. Je suis fucking heureux, je viens de recevoir mon courriel pour faire l'essai d'une moto urale avec sidecar. Fucking nice, man. Fais ça juste pour le fun. Lui, il pense que tu vas l'acheter, mais tu fais juste pour le fun, c'est ça? Juste pour le fun. Ben, j'aimerais ça d'en acheter une, mais ça coûte quand même 18 000 dollars. Ouais. Vu que je suis comme... Je mange-tu? J'achète-tu une moto? Je mange-tu pendant 18 mars, ça veut dire? Ouais, c'est ça. Genre, j'arrête de manger, pas juste comme moins, comme totalement. Ouais. Puis j'habite dehors, dans le cabanon. Sur la moto. Mais c'est... Ouais, c'est 19 mars. All right, all right, all right. À Sainte-Thérèse. All right, all right. Ça se fait, ça se fait. Fucking nice, ces motos-là. Je vais... Tenter d'en poster une... Je sais pas, je vais peut-être poster juste le site web sur Pafcarn. Pafcarn. Ah, hier, on s'est parlé hier soir, puis on s'est dit... Une demi-heure. Fait que là... Elle est... Une heure et quart. Une heure et quart, c'est fini. Une heure et quart, c'est fini. Une heure et quart, c'est fini. OK. C'est une heure et quart. Elle est vraiment en live. Hein? On est en live, là, mais on parle de... Mais que... Mais... Si écoute ça ce soir, c'est déjà fini. Fait que je vais tenter de poster... J'ai l'air d'une face dans Mario Bros 2. Ah shit. T'as quoi? J'ai l'air d'une face dans Mario Bros 2. T'as quoi? Ok, là. non fuck you fuck you c'est intéressant aujourd'hui hey j'ai regardé 19.2 hier ça marche pas mon assiette à faire fuck ça vous verrez jamais le site web c'est tout mais c'est une moto avec un sidecar c'est une ancienne moto russe elle est nouvelle mais c'est basé sur des anciennes motos russes fucking nice ancienne nouvelle hey puis je pense que j'ai posté le lien j'ai posté le lien de la conversation live au lieu d'avoir le lien du personne qui clique dessus si jamais du monde qui vient de nous rejoindre en live ça va juste être drôle le lien ça serait cool on va faire un test quel test un webcam viens nous jaser au show de puff coin en live ce serait le fun qu'on fasse ça man tout le monde peut join in quand ils veulent mais c'est pas ça non mais pas juste dans le chat genre ben ce qu'on fait là c'est fait je l'ai fait ça serait cool en crise que là ça commence à monter ouais je pense pas que ça va arriver je pense que personne va venir personne veut nous parler ouais tu disais t'as écouté 19.2 hier 19.2 c'était pas tellement bon ben non mais je te l'ai dit je te l'avais dit c'est comme un épisode de filler où on va passer un épisode avec tout le monde c'est pas juste ça celui-ci tu sais Chris que c'est une perte de temps nous faire penser que Ben va recommencer à investiguer Beroff tu sais c'est juste à la fin de l'émission qu'il dit genre la GRC est après toi genre fais attention mais tout avant tu sais j'étais comme il va pas recommencer il va pas aller vers ça là j'espère il va pas comme commencer à être un trou de cul puis à investiguer le père du gars le père du gars qui garde je suis comme investiguer un gars qui a quand même tué 4-5 personnes bon ça je le sais mais au moins je sais pas je trouvais que ça reflète du coalisme de recyclage de poche de de la première saison de la première de la deuxième saison moi je trouvais ça poche puis c'est pour ça puis là c'était l'épisode de on voyait un petit bout de Tyler on avait un petit bout de Bérangère puis là j'étais comme ok ça là c'est l'épisode c'est la saison puis on va passer un épisode avec elle puis après ça un épisode avec lui puis tu sais on va voir genre tout le monde en entour du en entour des deux gars principaux parce que les concepteurs du show sont comme ah maintenant qu'on a créé des personnages secondaires solides il faudrait montrer un peu plus de leur personnalité puis ce qui arrive dans leur vie mais que c'était erroné parce qu'en fait qu'on s'en fout un peu puis le fait qu'ils soient en second plan c'est ça carrément genre sont en second plan on veut pas nécessairement les voir en premier plan l'abstruse j'ai vraiment apprécié dans le coin où est-ce qu'elle était nue parce que premièrement c'était pas une scène où est-ce qu'elle était sexualisée mais pour faire tout non pour faire quelques coups d'autre tout à fait ils ont pas fait le classique genre fille qui sort de la piscine genre puis qu'on voit comme ça ses hanches puis ses filles non 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 ils ont fait comme quelque chose de vraiment raw puis ils nous ont montré finalement le dommage qu'elle a eu ça c'était vraiment moi moi j'adonne 100% à cette scène là c'était touchable puis le fait qu'elle ait juste bien puis qu'elle sourit puis qu'elle ait tout décollé c'est comme ça puis qu'elle a dit je savais pas si j'allais même me sentir de quoi je trouve ça vraiment vraiment baisse puis je dois avouer moi et ma blonde on a braillé quand Brouillard a décidé de prendre dans ses bras des rangères à la fin on a eu ses caves on a eu des petites larmes genre on a fait genre c'est beau c'est beau je comprends mais moi ça m'énerve parce que c'est pas ça l'histoire c'est ça qui m'énerve un peu c'est comme ils font ces épisodes là pour remplir les trous parce qu'on dirait qu'ils ont passé de matériel en entour de Beroff puis de de Chartier pour faire une saison au complet parce que c'est trop intense ce qu'ils font fait qu'on va remplir des trous un peu moins intenses pour calmer le jeu puis certains épisodes de même genre puis moi ça me fait chier c'est comment tu veux dire ben ça me fait souvent chier moi quand ils font ça dans les émissions mais si ça sert à quoi à la fin je change d'idée ça s'agit personnel à lui ils nous jump direct dedans ils ne nous disent pas pourquoi il n'y a pas de style exposition il s'en va dans son coin puis il demande il est où son équipe dans ce point de vue ça ne veut pas puis j'ai apprécié cette scène puis j'avais comme non je ne dis pas que je ne l'apprécie pas mais du coup ça me fait chier parce que ce n'est pas ça l'essence du show puis ça me fait un peu chier tu sais c'est comme un peu comme dans Avatar à toutes les saisons il y avait un épisode humoristique où ce qu'ils faisaient autre chose ou ce qu'ils racontaient quelque chose puis tu sais ça n'avait pas rapport avec la saison moi j'ai toujours apprécié ça oui oui non mais je t'explique tu sais ça c'est quelque chose qu'ils ont installé puis une fois par saison ils font toujours ça puis que ce soit dans Avatar que ce soit dans Korra c'est toujours là puis ça je trouve ça correct tu sais c'est comme ok ben une fois par année on fait un épisode un peu plus loufoque qu'on trouve drôle puis ça c'est correct c'est juste du character c'est juste ça il faut une émission basée sur développer un personnage en dehors de l'histoire ben c'est ça puis c'est ça qu'ils font en 19-2 en ce moment je trouve ça plate parce que le fait que Bérangère se fasse crisser dehors ça change rien à l'histoire de Nick puis Bérangère puis Chartier tu sais je trouve ça un petit peu de dommage pour ça tu sais l'histoire de Tyler je peux peut-être voir qu'il m'a amené une connexion mais le fait que Bérangère se fasse crisser dehors ça change rien la petite rousse je l'apprécie parce qu'elle fait partie un peu de l'univers à Nick puis j'espère qu'ils vont ressortir ensemble puis j'espère qu'ils vont être torturés encore une fois puis qu'elle va comme le ramener du good side parce que c'est la seule qui a l'air à lui faire du bien c'est ça je le vois Tyler j'aurais aimé ça qu'il aille se confier à Chartier genre puis que ça aille rapport là-dedans puis que Chartier tu sais qu'on voit Chartier dans un rôle un peu plus paternel envers tout le monde genre mais l'histoire de Brouillard puis de Bérangère ça a rien à voir dans quoi que ce soit je suis pas d'accord parce que Brouillard son personnage a évolué énormément oui mais son personnage s'en va où dans tout ça c'est lui il décide d'être le nouveau papa du 19 oui je sais mais ça me fait chier que on s'éloigne de l'histoire principale en ce moment puis c'est ça moi qui me tape ses nerfs c'est comme Chris ben tu sais je dis pas que l'épisode était pas bon c'est juste mon Ren de gros nerd qui est comme mais tu sais c'est pas l'intrigue principale fait que là on s'en va ailleurs pourquoi parce que l'intrigue principale a pas de moments plus moins intenses fait que là faut donner des moments moins intenses pour garder un bon beat dans ses quoi que tu sais ils ont fait ça vraiment souvent finalement dans la série où est-ce qu'il y avait juste comme un petit information de plus pour l'enquête principale puis pour le truc principal ça ça me gosse on doit se dire qu'on a su finalement tu sais Berof a dit au fantôme de son premier dude veux-tu que je te venge ou pas donc c'est pas les anges bleus c'est pas c'est un amalgame de tout mais tu sais c'est pas juste c'est pas juste son partner c'est son père il veut aussi se venger de sa mère puis il veut venger la petite rousse en pétant la gueule avant on pensait qu'après qu'on ait su que la taupe c'était Oud que c'était lui qui avait fait tuer le partner de Nick c'est ça qu'on dit au début de la saison c'est toi qui as fait ça mais ça c'était de la bullshit ça c'était Nick Berof qui cachait son cul la réalité c'est qu'il l'a dit dans la dernière émission veux-tu que je te venge en mettant le feu aux Bulgares c'est parce que il y a eu un hit contre lui des Bulgares non ça ne vient pas des Bulgares je ne sais pas si tu te catch selon moi Nick est en train de forcer les Bulgares à attaquer les Tourneurs tu penses que c'est les Tourneurs qui ont attaqué Nick c'est sûr que c'est les Tourneurs qui ont attaqué Nick parce que les Tourneurs faisaient chanter Oud les Tourneurs quoi faisaient chanter Oud ah c'est ça qui se passait ok ouais les Tourneurs étaient connectés dans tout ça c'est pour ça que Nick en forçant les Bulgares à attaquer les Tourneurs c'est le même qui va créer sa vengeance genre à fin de l'épisode il a forcé le gars des Bulgares à lui dire c'est qui je ne sais pas si tu as vu dans le teaser trailer de la prochaine émission il force les Bulgares à dire le chef des Bulgares à dire à Nick genre c'est qui le boss des Tourneurs puis il va aller le tuer genre comme ça ça c'est il va ok c'est ce que je cache ouais mais tu sais moi c'est toute cette intrigue là qui m'intéresse puis Chris selon moi la saison 3 est basée là dessus puis là j'ai des moments d'ol à la place puis ça me fait chier je dis pas que c'était pas bon c'était de la bonne télé mais c'est pas ok j'écoute 19-2 pour suivre ces deux gars là puis là on me donne on me donne de quoi tu sais ça aurait été génial si depuis le début on aurait toujours vu tous ces personnages là faire partie de la même famille puis que ça soit pas juste 19-2 que ça soit 19 au complet tu sais mais c'est pas le cas l'intrigue c'est toujours basé sur ces deux gars là puis là on s'en va ailleurs j'avoue j'avoue que tu sais que Biranger retourne chez son ex ça c'est comme vraiment du deux sexes maquina tu sais là dans la France fait qu'il faut qu'on fasse de quoi pour que quelqu'un soit sur de l'émission ou qu'il y ait comme ça va avoir servi à quelque chose d'aller voir Chrissy Nord d'un dérangeur puis tu sais qu'elle aille voir son ex qu'elle fourre avec son ex qu'elle la traite de folle qu'elle crisse son camp je trouve que ça c'est vraiment proche c'est pas de la bonne écriture dans le sens que c'est pour tu sais je comprends ce qu'ils veulent faire c'est qu'ils veulent tout prouver que tout le monde dans le 19 est pété puis tout le monde a ses problèmes puis tout le monde genre vit sa vie même si c'est de la merde tu sais mais je trouve ça dommage tu sais c'est pas c'est de la bonne télé pareil tu sais j'ai adoré l'histoire justement avec Bérangère puis je sais je l'aime bien dans cette série-là mais ça servait à rien moi j'ai pas aimé mais c'est le contraire que je pense moi j'aime pas son personnage de Bérangère ben il est fucking conne ils l'ont fait conne dans le fond mais ben moi je l'aime bien parce que je connais des filles de même trop impulsives qui sont prêtes à allumer à n'importe quoi puis qui sont comme super sentimentales en fin de compte donc il y en a plein des filles de même ah d'accord as-tu vu Harrison Ford qui s'est fait pour ta gueule en avion non il y a eu un accident d'avion Harrison Ford ah ouais il a traumatisme crânien je pense sur le bord hein sur le bord semble il semblerait que non mais tu sais j'ai il est expected to make full recovery ouais ouais mais il disait la même affaire avec Nimoy fait que je sais pas ben ouais mais Nimoy c'est un cheese candiac qu'il a eu ça ben il rentrait à l'hôpital puis la soirée même il est mort ou le lendemain matin ben tu sais ça arrive à plein de monde à cet âge-là you can expect full recovery mais ça se peut que ça arrive pas avec à cet âge-là le temps à ce vieux Ford c'est pas un 12 ans ouais c'est ça est-ce qu'il fini là là ils ont fini de filmer Star Wars oui c'est fini Star Wars ça a été fait c'est tout film au complet je suis en train qui peut mourir hein je suis en train de faire commentaire c'est un nerd dégueulasse je suis en train qui peut mourir mais c'est une mauvaise dose mais ouais il s'est fait pour ta gueule puis le Star Wars ben ça s'en vient à grands pas c'est dans c'est dans bientôt pareil c'est au mois de descendre j'en shake man Star Wars on va-tu le voir ensemble c'est sûr on va-tu on y va d'avance on compte to do it ah ouais ouais on fait un gros un gros event de Star Wars on en fait un sale puis qu'est-ce que d'autres nouvelles qui avaient sorti aujourd'hui à part le thème il me semble que j'avais vu de quoi puis je me disais ah il faudrait que j'en parle tantôt Harrison Ford vous faites peut-être à Yael ah ouais Alien Alien 5 va sortir ça a été confirmé le Needle Blancamp ça a marché son truc avec les artwork puis il commence le film il commence à shooter la semaine prochaine ah ouais oui Principal Photography commence la semaine prochaine ils ont même pas fini le script il commence la semaine prochaine à shooter il est arrivé au bon moment genre il y a un window une opportunité parce qu'il y avait comme sûrement un team quelque part qui était prêt à recommencer ah mais moi ce que je me dis c'est parce que lui il a dit quand il est sur Chappie il travaillait sur comme ce projet-là on the side mais qu'il n'avait pas demandé à personne l'autorisation de faire quoi que ce soit puis là quand il a sorti quand il a pitché l'idée ils ont dit non ça fait qu'il a décidé de tout crisser ça sur internet puis là tout le monde a fait comme c'est fucking nice puis le studio a changé d'idée je n'ai pas vu ça pour en passer qu'est-ce que je fais comme search pour les artwork ouais ben il fait Neil Blomkamp Alien va dans Image tu vas en trouver plein ils sont fucking nice va-tu t'en passant il est vraiment allé chercher encore une fois moi ce qui m'énervait d'Alien Alien 3 je l'adore c'est un de mes préférés mais quoi Alien ben un de mes préférés c'est mon troisième préféré je les adore tellement les films Alien ça n'a pas de Christy de bon sens j'adore tellement cette série-là mais quand ils ont fait Alien 4 j'étais vraiment déçu puis je n'arrivais pas à mettre le doigt pourquoi j'étais déçu de ce film-là puis récemment en voyant ces artwork-là je sais pourquoi je suis déçu en tabarnak du film Alien 4 c'est parce qu'ils se sont éloignés mais complètement de H.R. Giger le style de H.R. Giger a pu rien avoir à part pour les bébites rien avoir tu sais H.R. Giger il a tellement influencé Alien pas juste en désignant la bébite il a désigné les armures il a désigné les vaisseaux il a désigné la planète il a tout désigné tu sais c'est lui qui a fait tous les sketchs puis c'est lui qui a fait un paquet d'affaires puis qui a tellement influencé ces films-là le 1, le 2 puis le 3 il a un look sombre puis bio mécanique à tout ce qu'il fait puis dans le 4 c'est plus là dans le 4 c'est comme vraiment clean c'est vraiment du sci-fi qu'on pourrait s'attendre mais j'avoue que là les artworks sont fucking malables tu peux faire ça dans la vie du concept artwork comme ça mais tu sais c'est ça fait que là ils s'en vont vers quelque chose encore comme ça puis ça va être vraiment nice puis j'ai Neil Blancamp j'aime pas tous ses films parce que je trouve des fois qu'il essaie trop de ses films il a fait un film c'est une personne qui va sauver l'humanité puis qui est déchirée entre sa vie privée puis l'humanité puis il finit par sauver l'humanité mais lui se met dans le trou puis il meurt ou il vit une vie misérable ça c'est District 9 c'est Chappie c'est tous ces films là Elysium j'ai pas vu Elysium encore Elysium aussi mais ça a l'air excellent Elysium c'est pas si excellent que ça non Chappie ça a l'air excellent yeah Chappie ça a l'air fucking bon ça je te l'accord mais tu sais je suis pas super excité mais ça a l'air bon pareil je crois que je vais l'aimer le film ouais c'est ça je suis sûr que je vais l'aimer le film ça a l'air super bon il y a une couple d'affaires qui me gosse mais ça a l'air super bon je pense que je vais passer par dessus mais c'est toujours le même film mais visuellement ce gars là est tellement beau tout ce qu'il fait c'est beau il y a tellement un gros sens artistique son histoire c'est toujours la même ça ça me gosse c'est toujours la même affaire son histoire je la trouve même ennuyante mais découvrir le monde de la manière ça fonctionne Elysium j'ai eu beaucoup de fun à voir que le gars ça devient genre un semi-robot puis les armes puis l'espèce de sphère une espèce d'anneau un peu à la halo où tout le monde genre vit là-bas puis il n'y a pas de maladie puis genre découvrir cet univers-là je tripe fort je trouve ça fucking nice puis la même affaire dans dans District 9 découvrir les bébites les vaisseaux les armes les mecs même les policiers genre la mère qui fonctionne puis découvrir tout cet univers-là je trouve ça fucking nice puis j'apprécie énormément ça de Neil Blomkamp puis je suis sûr qu'Alien il va me retomber dans un univers tellement fantastique et tellement beau visuellement complexe Alien 1 on s'entend qu'à part la bébite qu'on voit quasiment jamais ce qui est le fun c'est le vaisseau c'est les flamethrowers qui font c'est le look d'un cargo vraiment big down mais encore fonctionnel c'est les personnages ben Neil Blomkamp il est juste bon là-dedans c'est pas l'histoire parce que l'histoire elle est poche ben je sais pas si je suis prêt à dire qu'elle est poche ben l'histoire elle est pas poche mais tu sais l'histoire c'est pas rien de magnifique c'est juste une bonne histoire c'est tout d'Alien je parle ils vont sur une planète ils ramassent une bébite la bébite c'est tout le monde pis c'est pas mal ça il y a pas une tonne de trucs en entour ils développent des personnages des personnages à l'intérieur d'une histoire ben tu sais les personnages d'Alien sont fucking nice dans District 9 il a réussi à faire un film qui était épeurant énormément drôle énormément dark énormément light c'est vraiment weird qu'est-ce qu'il a fait comme film parce que tu sais tout de suite tu trouves que les humains sont pis même si c'est ça l'affaire c'est qu'on dirait qu'il nous présente que les aliens sont menaçants pis là on réalise que finalement c'est des humains qui sont vraiment un corps qui est méchant pis là tout d'un coup t'es du bord des aliens mais tu t'en rends pas compte officiellement genre il y a pas comme un moment dans le film que t'es comme je suis sur le bord des aliens il a réussi à donner ça genre pour que ça soit t'es sur le bord du gars pis le gars il devient ouais je sais mais aussi quand ils font du target sur les aliens tu sais je pense que il y a juste un soupçon de c'est vraiment de l'abus c'est vraiment intense avec les nouveaux guns ouais mais je trouve ça tellement beau ce gars là est magnifique quoi qu'il fait toujours la même histoire pis ça me gosse mais ça me dérange pas parce que ses films sont justement beaux pis ses personnages sont vraiment le fun sont vraiment intriguants moi j'ai adoré il y a trois personnages dans Elysium principale je pourrais dire tous les side characters j'ai adoré ces personnages pis ils ont toutes une bonne raison d'être là pis ils ont toutes une bonne raison de faire ce qu'ils font pis ça c'est dur à faire pis ce gars là le fait on dirait que c'est facile c'est super le fun pour ça pis oui il y a beaucoup de critiques genre tous ses films c'est des films à messages et Elysium c'était pourquoi privatiser surtout la santé pour ceux qui ont de l'argent quand tu peux la donner à tout le monde pis t'sais dans District 9 c'était le racisme c'est pourquoi le racisme gros surtout à de place c'est ça qui est intéressant parce que un l'Afrique du Sud pis les gens sont pauvres des gens partants ouais pis au Alisberg c'est comme il y a une culture vraiment spécifique là-bas qui est moi que je trouve vraiment intéressante pis t'sais c'est bâti sur le racisme aussi fait que là t'sais c'est comme c'est plus du racisme contre les blacks ou contre les blancs dépendant de quel côté là c'est du racisme là tout le monde est encore raciste mais contre les aliens ouais pis c'est quoi l'autre film qui a fait Chappie Chappie on sait pas encore ça va être sur ben ça se porte sur ça va être encore sur le racisme pis un peu sur l'acceptance d'une d'une forme de pensée différente pas nécessairement sur la race mais le fait que si quelqu'un a la capacité c'est pas parce qu'il est différent que c'est un imbécile non ça reste d'être nice ça reste d'être même très nice je suis vraiment excité pour un fucking le film d'Alien je suis t'sais on dirait que j'ai vraiment perdu espoir en cinéma hollywoodien avec tout ce qui sort dans les dernières années je trouve c'est vraiment de la merde genre ce qui est sorti depuis à peu près les années 2000 je trouve c'est vraiment tout de la merde t'sais la matrice c'est super la fonte qu'un film mais je considère ça quand même comme la merde parce que ça me tente même pas de les réécouter c'est pas des séries que je suis comme oh shit il faut vraiment je réécoute ça c'était tellement beau c'était tellement le fun le 1 le 1 oui oui le 1 c'était la corde mais les autres je trouve pas tellement différent les autres ça me gosse puis t'sais mettons Lords of the Rings je les trouve super bons mais en même temps c'est super poche puis j'ai pas le goût de les réécouter parce que je me dis ça va être nice mettons je vais voir Gandalf je trouve ça fucking nice Gandalf puis Boromir puis Guimili mais je suis obligé de me claquer Frodon puis Sam puis là je suis comme non ça me tente puis fucking je déteste Gollum je trouve qu'elle a été mal faite ah ouais ouais fait que t'sais ça me tente pas d'y réécouter juste à cause de ça mais les films comme Star Wars Star Trek puis Alien je trouve que c'est super beau puis t'as toujours le goût d'y réécouter puis c'est toujours le fun puis t'sais c'est toi t'as recommencé à écouter Star Trek The Next Generation ces IP là m'intéressent vraiment énormément puis c'est ça qui a comme bâti le geek que je suis puis je trouve c'est tellement merveilleux que ces franchises-là encore aujourd'hui commencent à renaître de leur songe en fait j'écoute encore j'ai recommencé aussi X-Files X-Files ouais c'est ça X-Files ils parlaient de faire un autre film d'X-Files ils le font c'est confirmé je sais pas j'ai pas allé aux nouvelles mais c'est confirmé qu'il va être débile avec les deux dis ce que tu veux les films d'X-Files tout le monde dit qu'ils sont proches mais moi je les aime pareil j'ai juste vu un moi puis j'avais adore ça moi j'ai trouvé un pareil c'est du X-Files oui c'est cheesy au bout mais c'est du X-Files pourquoi c'est cheesy ça ? ben cheesy dans le sens que c'est c'est over dramatized le gars qui arrive avec tout t'as un côté de la face que tu vois pas puis l'autre côté il y a juste une petite lumière puis il fume une cigarette puis there's something you need to know puis genre ça c'est du noir puis c'est un style de cinéma que j'adore ben je trouve ça cheesy ce style de cinéma mais c'est tellement le beau puis c'est tellement le fun puis man on en a pas assez c'est le truc là de la fille blonde qui arrive chez le détective qui est comme my husband is missing moi je trouve quand j'étais plus jeune je disais que X-Files c'est un mélange entre Dick Tracy puis Poltergeist moi je trouvais que c'était comme c'est la dernière de la fille de X-Files c'est fucked up c'est du surnaturel tu comprends jamais rien puis ça te fout la chienne le trois quarts du temps mais t'as un peu du Dick Tracy ce qui veut dire des fois c'était drôle mais c'est comme une enquête de détective avec un gars un peu trop dedans genre je trouve ça tellement nice ben pour moi maintenant que j'ai regardé Tweetbeaks pour moi X-Files c'est Tweetbeaks qui rencontre Tweetbeaks c'est fucking bon je sais pas si toi tu avais ça c'est vraiment mais c'est vraiment j'aime vraiment beaucoup le truc c'est comme des fois même si je dis que j'aime pas ça c'est que j'aime ça mais pour vraiment passer mon point puis mon propos je suis obligé de dire que j'aime pas ça comme 19-2 là je l'ai bitché pendant 15 minutes genre mais je l'ai bien aimé l'épisode mais Chris t'sais ça me fait chier puis c'est pas ça me prend en plus pour dire que c'est merveilleux puis les seules choses que je trouve merveilleuses c'est des trucs vers quoi tu retournes souvent parce que tu les retrouves vraiment puis il y a de quoi d'intéressant puis tu as le goût de les réécouter tout le temps comme Star Wars que là j'ai commencé à réécouter les films puis je suis en train de les décortiquer un petit peu puis je me retrouve à bitcher contre mais je trouve ça super nice t'sais combien j'ai posté pourquoi Obi-Wan Kenobi est pas allé espionner l'Empereur en Force Ghost pour aller dévoiler son plan à Luke oui oui c'est vrai ben je suis sûr que là si je parlerais à George Lucas il ferait comme ouais mais c'est parce que les Force Ghosts de Jedi peuvent pas s'approcher de l'histoire ils me feraient comme une connerie mais la force est partout fait que tu sais ça a pas lieu d'être ça durerait genre 5 minutes mais en même temps on sait qu'Obi-Wan il est un peu crosser parce que j'avais dit à Luke qu'il a l'enquête de son père ouais mais il a pas techniquement menti c'est ça qui est la réalité de la chose il a pas techniquement menti c'est comme la réalité de la chose tout comme que peut-être il était voir en 22 puis qu'il a pas dit à Luke pareil ouais c'est ça mais tu sais je trouve qu'il y a des petits trous comme ça dans Star Wars qui sont magnifiques pareil puis le film est tellement bon pareil j'imagine que si t'es en l'afterlife puis t'es un fantôme tu prends callus un peu de comment ça arrive ben j'imagine mais dans ce film là pourquoi il va à Luke puis pourquoi qu'il prend Stine Pause Café avec sur Dagobah ouais t'sais fucking ok il est en Force Ghost là puis il est en train de jaser à Luke puis il dit ah ta soeur c'est Léa puis patati patata puis après ça Luke il se pousse puis il s'en va sur le cloud city puis il sait pas que Darth Vader est là ben il sait quand il arrive il le sent mais comme il aurait pas pu lui dire tout ce qui se passait sur Cloud City puis dans Return of the Jedi il aurait pas pu lui dire que l'Empereur c'est une manigance tout son plan d'attaque mais peut-être qu'il veut essayer de rejoindre les deux père et fils pour que ça soit je sais pas tu sais on connait pas le plan d'Obi-Wan mais il y a comme des petits trous que je trouve c'est discutable disons ouais 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 c'est normal c'est autre chose à dire toi ? à la fin de semaine c'est le festival du disque et de l'art underground copine à copineau c'est vrai c'est cool ouais je sais j'ai vu ça sur leur post j'ai quasiment le goût d'aller les voir mais j'ai pas vraiment le temps moi aussi j'avais ça ben je suis trop pauvre mais ouais moi j'ai pas le temps demain il faut que j'aille magasiner un nouveau cellulaire à soir je vais en faire les entrevues avec Comic Hunter il faut que je fasse du montage puis dimanche on a des enregistrements fait que je suis comme puis il faut que je fasse du ménage fait que j'ai pas le temps fait que c'est ça fait que si vous voulez participer au podcast envoyez nous un message monsieurpovcon.com ou faites juste cliquer sur les liens qu'on vous pique sur Facebook parce que on veut jaser avec vous puis on se voit on se voit dimanche mais on se voit la semaine prochaine dude yes sir yes sir puis allez voir notre vidéo aujourd'hui on se claque un fourré on se tape juste un fourré puis c'est vraiment déville il y a eu deux trois commentaires déjà il y a du monde qui sont comme ah si j'ai mal au ventre tellement que j'ai ri fucking nice ok on se voit la semaine prochaine tchou tchou hey hey fuck you fuck you Merci.